Eh bien bonjour à tous, c'est Sergei. Donc une mise à jour, je viens juste de demander à Siri combien de jours se sont écoulés depuis le 4 août, le jour où j'ai commencé mon petit No Fab Challenge, la chasteté, la rétention de la sémence, l'arrêt de la pornographie, donc le fameux PMO, Pornographie, Masturbation, Orgasme, et elle m'a dit que ça fait 111 jours de tête, donc on a dépassé les 90 jours symboliques dont internet parle. Et voilà donc j'aimerais juste partager avec vous quelques moments que j'ai vécu depuis et comment ça s'était passé. Déjà c'est pour dire que oui c'est partiellement possible, je n'ai pas été tout à fait sage, peut-être que je l'ai fait une dizaine de fois et quand je l'ai fait, je l'ai fait deux fois la suite. Donc je l'ai fait peut-être une fois et puis dans 20 minutes encore une fois ou alors le lendemain avant de m'endormir et pour me réveiller parce que si vous le faites ou surtout les garçons, vous vous rendez compte que c'est un très bon remède, une très bonne remède pour s'endormir. Mais bon je dors, même sans le faire maintenant je dors très bien, je me réveille sans réveil de manière systématique vers 7h, 7h30, je me couche vers 11h sans pas de souci. Voilà donc on va voir un petit peu ce qui, ce qui s'était passé depuis, donc un petit rappel si c'est la première vidéo que je vous regardais, c'est la troisième, il y en avait une où je disais où j'avais commencé, la deuxième c'était un mois plus tard et maintenant on est donc 111 jours ça fait quoi ? ça fait 120, 120 divisé pas, ouais 4 mois, presque 4 mois dans 9, bref ça va faire presque 4 mois, voilà presque un tiers de l'année ce qui est plutôt pas mal et si on divise 110 par, allez 120 par 10, ça fait en moyenne 120 par 12, c'est comme si en moyenne je l'avais fait une fois tous les 12 jours, donc une fois presque toutes les deux semaines alors qu'avant c'était presque de manière quotidienne, donc on a divisé, j'arrondis, j'arrondis vraiment à la louche, c'est comme si on avait divisé ça par 12, ce qui est plutôt une bonne chose, donc même si je l'ai fait quelques fois, je suis fier de mon résultat et on continue, je vais continuer comme ça, donc là déjà j'ai un peu la barbe qui se pousse, je sais pas, je me laisse, je me laisse aller, c'est vraiment un lâcher prise, je me sens vraiment bien, j'ai vraiment l'impression que je suis moins dépendant des autres, moins de comptes à rendre à qui que ce soit, je peux vraiment être moi-même et ça c'est vraiment un sentiment que j'aime beaucoup, c'est l'acceptation de soi, je peux faire ce que je veux quand je le veux, m'exprimer et ne pas avoir honte de ce que je dis ou de ce que j'ai fait, parce que je ne dois pas penser qu'est-ce que une éventuelle copine penserait de moi, c'est pas de l'égocentrisme ou de je-m'en-coutisme, mais c'est plus, je ne mets pas de masque, je suis moi-même et c'est ça qui est important, je pense, dans la vie, c'est de savoir qui on est et ne pas tout faire pour plaire, mais savoir accepter les autres et surtout commencer par accepter soi-même. Donc j'ai pris des petites notes, j'ai regardé mes précédentes vidéos, donc pour rappel, j'avais commencé ça, la masturbation à 13 ans, j'en ai 32, donc ça fait 18 ans, c'est ça, 18 ans, 19 ans, non, je suis venu en maths, je suis mis en langue, par là, voilà. Juste pour vous donner une idée, j'ai remarqué qu'il y a pas mal de vues sur les vidéos de Nofap alors que je ne les partage pas sur Facebook, c'est qu'il y a vraiment eu un engouement, une sorte d'excitation autour de tout ça et ça se voit aussi quand vous allez visiter un site qui vous dit quels sont les 10 sites les plus visités de 2019, parmi ces 10 sites, les deux sont les sites pornographiques. C'est quand même phénoménal, c'est un phénomène au niveau mondial, enfin, oui, mondial, que cela se produit parce que c'est facilement accessible, même s'il faut cliquer juste « oui, j'ai 18 ans », même si on n'a pas 18 ans, en plus avec la 4G, les téléphones portables, c'est très facile à le faire. Et du coup, je pense qu'on arrive un petit peu à l'apogée de la pornographie et elle commence à, peu à peu, je pense, à aller en déclin, à décembre en popularité, je pense que c'est comme ça, même si la sexualité et la prostitution et tout ça, ce sont des thèmes vieux comme le monde, même dans la Grèce antique, on en parlait de la prostitution et tout, mais je pense que peu à peu, les gens évoluent et c'est une bonne chose. Ok, donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Du point de vue personnel, ce que j'ai essayé de faire, c'est, j'ai essayé de tricher un petit peu, alors je ne connais plus ASMR, je pense que c'est ASMR, alors encore une fois, j'ai mal préparé la vidéo, c'est un petit peu là où les gens murmurent pour vous exciter, alors ça peut être « murmurer et manger » ou « murmurer et sucette », tout ça pour nous exciter. De tête, je pense que c'est ASMR, je pense que c'est ça, alors ce que ça signifie, j'en ai encore moins d'idées, mais je mettrai plus tard pendant la post-production, quand je vais éditer la vidéo, je mettrai le vrai terme, comme ça vous pourriez y jeter un oeil aussi, si ça ne vous parle pas, moi aussi je ne connaissais pas bien. Donc j'ai essayé d'écouter ça pour éjaculer sans me toucher. Donc voilà, c'est un peu de la triche, je dis je ne fais rien, c'est mon organisme et mon mental qui fait tout le jeu. Oui, c'est de la triche. Je suis allé chercher des vidéos à caractère pornographique ou érotique sur YouTube, juste quelque chose à écouter et essayer de pouvoir éjaculer sans se toucher, mais après j'ai compris, après quelques nuits, que je mens à moi-même, ce n'est pas ce que je veux finalement, donc j'ai arrêté. Et j'ai essayé aussi de faire des rêves lucides, donc il y a des vidéos comme quoi on peut les mettre, il y a des écouteurs, on écoute ça pendant toute la nuit et de temps en temps, c'est la musique douce, de temps en temps, il y a des petits ah ou ou, des petits allaitements comme ça, qui sont censés pousser notre mental à avoir des rêves érotiques. Bon, ça n'a pas marché, tant mieux ou tant pis, je ne sais pas. En tout cas, j'ai compris que j'ai essayé de tricher et ça, en tant que yogi ou professeur de yoga, j'essaye d'éviter parce que le deuxième principe dans les yamas, donc si vous pouvez regarder différents principes, huit pétales, la première c'est la non-violence et la deuxième c'est la vérité. Et je pense qu'il faut commencer par avoir cette vérité avec soi-même. Est-ce que je me mens avant de mentir aux autres ? Et ça, c'est très important. Et moi, j'ai dit non, je n'ai pas envie de me mentir. Si c'est de la chasteté, si c'est une, si c'est un vide célibat, tant mieux. Et j'essaye de m'y attacher et de garder les règles que je me suis fixé. Donc pendant le premier mois, ce que j'ai fait, j'ai fait des mudras, vous pouvez voir cette vidéo avec une application. Le deuxième mois, c'était plus pranayam, exercice de respiration, respiration nasale alternée, respiration plus active, plus dynamique. Troisième mois, j'étais tombé pile poil avec un challenge que notre boîte avait fait, ouais, avait fait, un challenge de, on l'a appelé Mind4Minute, donc la minute de pleine conscience. Et du coup, ils nous ont donné un abonnement gratuit d'un an pour une application qui s'appelle 10% Happier. Donc, heureux de plus de, heureux de 10%, heureux de plus de 10%, ou 10% plus heureux, on va dire ça comme ça. Et du coup, c'est juste de la méditation guidée et ça m'aide aussi à comprendre mieux les émotions, les désirs, les pensées, la méditation. Et donc, je continue avec cette application et ça m'aide justement à occuper le temps que j'avais avant à regarder des vidéos pornographiques. Maintenant, j'ai fait autre chose et le résultat vient peu à peu, je sens mieux ma respiration, je sens mieux mon corps, je suis moins fatigué de toute évidence, je fais toujours du vélo, je vais à la gym, au gym, et tout ça. Ok, qu'est-ce qu'on a encore ? Ouais, bah pareil sur Tinder, donc là je reviens un petit peu à cette technique de triche. J'avais installé Tinder et pareil, j'avais compris qu'encore une fois, je triche. D'autant plus que je ne dis pas non à une relation, si une relation ou même un rapport intime devait se produire, je ne l'exclus pas, mais je suis beaucoup moins, moins, moins centré, moins focalisé sur ça. Et ça me frustre moins parce que j'ai beaucoup moins d'attente. J'attends rien de personne et quand quelque chose se passe, bah ça se passe. Voilà. Et je continue comme ça. Je préfère encore qu'on m'aide vite à une soirée et puis quelque chose se passe, s'il devait se passer, alors là, ok, j'accepte, mais je ne veux pas faire des efforts, des efforts vraiment poussés pour coucher avec une fille, quoi. Voilà, parce que je suis déjà, je me sens déjà plus complet en soi. Et surtout que j'ai compris à chaque fois que je l'avais fait pendant ces, allez, dix fois, fois, j'ai compris quelles sont, quelles étaient les causes qui déclenchaient le fait que je me masturbais. C'était surtout quand, très spécifique, c'était surtout quand au cours du dernier jour ou des dernières journées, j'avais une ou deux filles qui me disaient non. Genre je dis, est-ce que tu veux aller prendre un café ou est-ce que tu veux qu'on se voit ? Et pour une raison X ou Y, je devais voir quelqu'un et ça ne se faisait pas. Je devenais frustré et pour combler cette frustration, je regardais des vidéos pornographiques. Et en ayant pu analyser cette cause qui était très systématique, j'ai compris à quel moment cela allait se reproduire. Donc j'ai pu être plus préparé pour ne pas réagir de manière inconsciente ou comment je le faisais avant. Maintenant, si par exemple, je fais souvent du couchsurfing, donc j'héberge des personnes, il n'y a rien de sexuel dedans, mais si jamais j'héberge une personne, une fille et la fille me dit finalement pas besoin, je dis OK, pas de dépression, parce que je comprends plus la place de la conscience dans notre corps et l'impermanence des émotions, des événements. Ça tourne tellement, il y a tellement de choses qui se passe, que rien ne dure et ça me met plus à ma place d'observateur. J'observe tout cela, ce qui se passe. Et du coup, je comprends, je ne suis pas un employé de telle boîte parce que je peux changer de boîte. Je ne suis pas, je sais pas moi, végétarien parce que je peux devenir flexitarien ou vegan. Tout change. Tout change. J'étais flexitarien, j'étais devenu végétarien, vegan, végétarien. Là, je reviens plus dans un mode de vie plus vegan. Et là, je comprends pareil avec les émotions. Il y a une fille qui m'excite, elle m'excite, mais au bout de cinq minutes, que ce soit une vidéo ou une photo ou dans la vraie vie, elle ne m'excite plus parce que je découvre plus sa personnalité ou parce que je vois qu'elle n'est pas intéressée par moi ou parce que je vois qu'elle a quelqu'un. Différentes raisons. Et ça aussi, ça m'aide. Ça m'aide beaucoup. OK. Qu'est-ce que je n'ai pas dit encore ? Pipo, 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 pupo. Bon. Je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout. Très fier de moi-même. Je continue. Je continue à ne pas le faire. Je médite. Je fais du yoga. Et oui, c'est possible. Et oui, je le conseille à tous les hommes et les femmes pour une vie meilleure, que ce soit au niveau physiologique ou mental. Voilà. J'arrive même pas à me rendre compte que c'est fini. J'ai arrêté l'alcool complètement il y a deux ans. Complètement. Là, je ne bois plus du tout. Et maintenant, je n'y pense même pas. Donc, je pense que ce serait la prochaine étape à dire. Il fut un temps où je passais mes soirées tout seul devant l'ordinateur. Et maintenant, je fais autre chose. Et cet autre moi n'est plus là. C'est un nouveau Sergueï. Voilà. Donc, laissez vos commentaires. Si vous avez des questions, partagez la vidéo si vous le souhaitez. Likez, bien sûr. Et c'est tout. Merci beaucoup. Bonne journée. Et à bientôt. Ciao. Ciao. Ciao.